Salut à tous les passionnés d'immigration et bienvenue sur Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe de l'immigration canadienne en comparant deux des voies les plus populaires entre Express et le programme des candidats des provinces. Prendre la décision éclairée entre ces deux systèmes peut grandement influencer votre parcours d'immigration. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour ne pas manquer l'actualité sur l'immigration au Canada, pour ne pas manquer des astuces qui vous aideront à réussir votre projet d'immigration, à trouver du travail au Canada ou trouver une école pour venir étudier au Canada. Si les vidéos vous plaisent aussi, merci de mettre un j'aime. C'est une façon de nous soutenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va parler de Entre Express. On va parler aussi dans la deuxième partie du programme des candidats des provinces. Dans la troisième partie, nous allons faire une comparaison des critères de sélection entre ces deux systèmes. Nous allons parler des délais de traitement pour voir lesquels sont plus rapides. Nous allons voir les avantages et les inconvénients et aussi comment choisir le meilleur système. Et pour finir, je vais vous faire une démonstration en entrant dans le site officiel de l'immigration pour vous montrer comment fonctionne Entre Express et comment fonctionne le programme des candidats des provinces. Donc, voilà, nous allons commencer avec la première partie concernant Entrée Express que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, Entre Express est le système fédéral de traitement accéléré des demandes de résidence permanente. Il est basé sur le système de points de la grille de sélection globale, évaluant des facteurs tels que votre âge, votre niveau d'étude, le nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez, la maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise et l'offre d'emplois valide. Donc, ce système offre une manière rapide et efficace d'obtenir la résidence permanente au Canada. De plus, il est propre. Il propose trois volets principaux. Donc, les programmes travailleurs qualifiés, les travailleurs de métier spécialisé et l'expérience canadienne. Et chacun de ces volets a ses propres critères d'admissibilité. Concernant le programme des candidats des provinces, c'est un programme qui permet aux provinces et territoires canadiens de sélectionner des candidats pour l'immigration en fonction de leurs besoins spécifiques. Donc, le Canada a 13 provinces, 10 provinces et 3 territoires. En tout, ça fait 13 provinces et territoires. Donc, le programme des candidats des provinces ne concerne pas, je pense que ça ne concerne pas Québec. Québec a son propre programme concernant Arima. Donc là, c'est pour toutes les autres provinces sauf Québec, je pense. Donc, chaque province a ses propres critères et processus de sélection, ce qui peut entraîner des variations importantes d'une région à l'autre. Le programme des candidats des provinces offre souvent des délais de traitement plus rapides et peut être particulièrement avantageux si vous avez des compétences recherchées dans une province spécifique. Là, actuellement, nous allons voir faire une comparaison des critères de sélection entre Entre Express et le programme des candidats des provinces. Donc, en comparant les critères de sélection d'Entre Express et du programme des candidats des provinces, il est essentiel de comprendre les différences. Entre Express évalue plusieurs facteurs tandis que le programme des candidats des provinces se concentrent davantage sur les besoins spécifiques d'une province. L'âge, l'éducation, l'expérience de travail, la maîtrise de la langue et l'offre d'emploi sont importants dans les deux systèmes, mais le choix de chaque critère peut varier. Nous allons voir la quatrième partie, les délais de traitement. Donc, l'un des aspects cruciaux lors du choix entre ces systèmes est le délai de traitement. En général, le programme des candidats des provinces offre souvent des délais plus courts qu'Entre Express en raison de la nature spécifique des besoins provinciaux. Cependant, il est important de noter que les délais peuvent varier d'une province à l'autre et peuvent être soumis à des changements. Les avantages d'Entre Express résident dans sa simplicité et sa flexibilité. Par contre, pour les programmes des candidats des provinces, ce programme peut offrir des points supplémentaires et des délais plus courts, mais le processus peut être plus complexe en raison des exigences provinciales. Maintenant, nous allons voir comment choisir le meilleur système. Donc, pour choisir Entre Express et le programme des candidats des provinces, il est essentiel de considérer vos propres objectifs, vos compétences et préférences. Si vous avez des compétences recherchées par une province spécifique, le programme des candidats des provinces pourrait être plus avantageux. Cependant, si vous préférez une approche beaucoup plus générale, Entre Express pourrait mieux vous convenir. Donc, en résumé, le choix entre Entre Express et le programme des candidats des provinces dépend de nombreux facteurs, notamment vos compétences, vos besoins, vos préférences et les délais que vous souhaitez. Prenez le temps de bien comprendre les critères et les avantages de chaque système avant de prendre une décision. N'oubliez pas que dans quelques secondes, je rentre dans le site officiel de l'immigration pour vous montrer comment Entre Express fonctionne et comment le programme des candidats des provinces fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis dans le site officiel de l'immigration. Il y a une partie qui concerne immigrés dans le cadre d'Entrées Express et la deuxième partie concerne la partie, concerne le programme des candidats des provinces. Je vais vous mettre tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Et là, vous pouvez cliquer, on va cliquer sur comment fonctionne Entre Express. Comme je disais tantôt, Entre Express est un système d'immigration comprenant trois programmes. Et pour ces trois programmes, nous avons catégorie de l'expérience canadienne, programme des travailleurs qualifiés, programme des travailleurs de métiers spécialisés. J'attire votre attention sur catégorie de l'expérience canadienne, ça concerne vraiment les personnes qui ont déjà eu à travailler au Canada. Donc, si vous n'avez jamais travaillé au Canada, je vous suggère, je vous recommande de vous concentrer sur ces deux programmes. En cliquant sur Apprenez-en plus, vous pouvez voir les exigences. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les exigences pour voir si vous respectez les exigences qui sont demandés en matière d'expérience professionnelle, en matière de tests de langue. Est-ce que vous avez le niveau qu'il faut une fois que vous avez fait vos tests de langue, en fait ? Donc, ensuite, les preuves de fonds. Est-ce que vous avez, si vous n'avez pas d'offre d'emploi, il vous faut un fonds supplémentaire, la preuve de fonds. Donc, vous devez justifier que vous avez le montant demandé dans votre compte bancaire pour prouver que vous êtes capable de prendre soin de vous ou de vos proches, les personnes qui vous accompagnent lors de votre arrivée au Canada. Donc là, si je fais précédent, comment fonctionne ? Ils vous disent aussi étape par étape ce que vous devez faire. Donc, déterminez si vous êtes admissible, répondez à quelques questions. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir. À la fin, ils vont vous dire si vous êtes admissible ou pas. Et une fois que c'est fait, vous pouvez préparer vos documents. D'abord, il faut ouvrir un profil. Ensuite, préparer tous les documents, notamment vos tests de langue, votre passeport, vos diplômes, vos fiches de... comment ça s'appelle ? Donc, vos preuves bancaires, en fait, donc vos relevés bancaires que vous pouvez obtenir avec votre banquier. Donc, vous allez remplir votre profil et par la suite, ils vont vous inviter si vous avez assez de points. Concernant maintenant le fonctionnement du programme des candidats des provinces, comme je le disais tantôt, ça concerne plusieurs provinces du... provinces et territoires du Canada. Donc, ok, super, je vais... Donc, c'était bien ce que je disais. Ça concerne l'ensemble des provinces et territoires du Canada, sauf la province de Québec. Sachez aussi que c'est pareil pour Entra Express. La province du Québec n'est pas concernée par Entra Express. Ce qui est bien avec le programme des candidats des provinces, c'est que chaque province a ses propres exigences. Et comme je vous la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai fait plein de vidéos où je vous montre pour chaque province les différents programmes des candidats des provinces que vous pouvez utiliser pour immigrer dans ces provinces. Donc, voilà, chers amis, je vais vous mettre tous ces liens dans la barre de description de la vidéo. Si vous avez des questions, merci de les mentionner en commentaire. Merci d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Ça permet à l'algorithme de recommander ma chaîne YouTube. C'est une façon de me soutenir. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous dis à demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501